Musique Pour mettre en synergie notre savoir-faire, globalement, Cyril avait une expertise, moi j'en avais une autre. Moi j'arrivais en Savoie avec l'envie d'avoir une boîte qui allait cartonner. Lui il était là depuis quelques temps déjà, on s'aimait beaucoup, on était présents sur pas mal d'événements ensemble. C'était en fait, il était sponsor au départ, on a commencé comme ça, il était sponsor du team que j'animais, il venait faire de la vidéo, toute la com, enfin bref, tout le positionnement du team était fait par l'agence. Et quand je suis arrivé, on a décidé de, plutôt que de s'affronter commercialement, globalement, de mettre en synergie nos savoir-faire. On a repositionné un petit peu nos boîtes pour pas qu'elles se marchent dessus. Et assez rapidement, on s'est dit, mais en fait, il va nous manquer une corde là, une autre activité. On a monté une troisième boîte ensemble. On a pris des participations relativement équilibrées un petit peu partout pour se rassurer. Et puis un jour, on a dit, mais en fait, c'est trop compliqué, on a trois boîtes. Oui, je te confirme, j'ai l'incompris. On va tout remonter, on va tout remonter dans une holding, on va se racheter nos parts et on va se mettre à 50-50 pour s'associer et être hyper à l'aise dans cette association. Et ça fait quelques années que ça dure. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que nos sociétés ont une histoire au niveau des associés. Certains associés qu'on a pu sortir, d'autres qu'on n'a pas pu sortir, qui sont encore associés, mais des associés de paille qui font rien du tout, qui attendent que ça fonctionne. Et là où on a été un petit peu déçus, nous, dans cette démarche, c'est qu'on avait une certaine énergie, un certain dynamisme pour développer notre business. Et on s'est retrouvés tiraillés entre toutes ces entreprises, tous les deux. Un peu à faire des grands écarts. Maxime avait des parts chez moi, moi j'avais des parts chez lui, c'était compliqué. Et les associés historiques faisaient rien du tout. Juste pour reprendre, Maxime était minoritaire chez toi, toi t'étais le boss. C'est ça, participation croisée. Maxime était le boss, donc lui dans l'événementiel, toi dans l'agence de com', et t'avais des parts. Donc là c'était win-win. Et là vous mettez 50-50. Non, 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 c'était pas win-win. Puisqu'on avait, ce que je t'expliquais, des associés historiques qu'on ne pouvait pas sortir. Et ces gens-là ne voulaient pas vendre, ou alors demander des sommes exorbitantes, ce qui n'était pas du tout justifié. Donc ce qu'on a décidé à ce moment-là, c'est pour qu'on puisse nous avancer tous les deux, avec notre vision, nos objectifs, et pas être freinés par ces gens qui ne servaient à rien du tout. Mais juste quand tu dis qu'on avait d'autres associés, c'est-à-dire quelle part du capital ils avaient de vos boîtes ? En fait, les associés résiduels, je les appelle comme ça, ils ont 25% sur Futur, et on n'en a plus sur Dragon, puisqu'on a sorti le dernier il y a... Vous étiez minoritaire, c'était pas embêtant. Bah oui, mais quand tu rétribues, après tu partages à des gens qui n'ont pas forcément, qui ont rien fait pour le mériter, si tu veux. Voilà, exactement, c'est ce qu'on a fait. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez des associés qui ne travaillaient plus dans la boîte, vous étiez obligés de rémunérer sur les performances. Exactement. Et certains même qui ont plus abîmé la boîte qu'autre chose. Donc on a décidé à ce moment-là de monter une holding et de transférer toutes nos parts dans la holding. Et à ce moment-là, on a pris 50-50. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, puisqu'on a vraiment une direction en binôme. On se pose toujours plein de questions. On a chacun des envies, des visions, des objectifs qui peuvent être différents. Mais on est obligés de se concerter. On est obligés de mettre les choses à plat, d'en parler et de trouver une solution, sinon rien n'avance. Et aujourd'hui, le fonctionnement qu'on a avec nos entreprises, c'est vraiment d'être dos à dos, Max et moi, pour avoir une vision à 360 degrés sur ce qui se passe. Pas que dans la communication, mais aussi dans la stratégie, dans le développement et dans les nouveaux projets qu'on va mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada